Bonjour chers scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce bel été, même s'il fait très très chaud, quelle que soit votre activité. Et bien, donc bienvenue dans votre tirage de vie sentimentale pour les spéciales célibataires. Alors, la carte d'ambiance qui est venue pour vous, c'est la carte du 2 de bâton, que je ne me trompe pas surtout. Donc, 2 de bâton qui est venue par contre à l'envers et qui nous parle, donc, carte d'ambiance, carte de l'environnement dans lequel vous êtes cet été au mois d'août, de peut-être l'attitude que vous avez au cours de ce mois d'août, et qui parle donc d'espoir, de surprise, de possible grand amour, en tout cas nouvel amour. Voilà pour cette carte qui donne envie de connaître la suite, bien sûr. Alors, ensuite, il y a 4 points sur lesquels j'ai mis, donc, des arcanes. Et donc, je vais d'abord vous énumérer les 4 points avec les cartes qui sont venues, et ensuite, je vais vous expliquer, bien sûr, chaque arcane. Donc, sur le premier point, qui est le point que j'ai appelé actuel, qui est le point actif sur lequel vous agissez en ce moment, donc, au cours du mois d'août, il y a la tour. Donc, la tour qui est un arcane, un arcane, pardon, majeur, qui est venue à l'envers, et quand elle se présente à l'envers, elle est positive. Elle est associée à la carte du pendu, qui, lui aussi, est à l'envers, et qui, dans ce sens, est à interpréter de manière positive. Donc, ça donne cela, quand elles sont toutes les deux l'une à côté de l'autre. Voilà. Ensuite, sur le point de l'évolution, on a 2 autres arcanes que j'ai prises, avec, je vérifie que j'ai bien pris la carte, l'arcane, les arcanes à l'endroit. Comme je note tout, donc, ça me permet de vérifier que les arcanes sont à l'endroit ou à l'envers, lorsque je vous transmets les messages, que je, surtout, ne vous transmette pas des messages qui soient en désaccord avec ce que vous voyez. Donc, nous avons le monde qui est à l'endroit. Donc, c'est la meilleure carte du tarot, qui vient à l'endroit, et qui est associée à l'arcane de l'as de denier, qui est à l'envers. Donc, ce n'est pas un arcane majeur, mais c'est un arcane mineur qui a une influence très positive, même si elle se présente à l'envers. Ensuite, nous avons le point des obstacles, des épreuves, des challenges, avec la carte 15, qui correspond à l'arcane majeur du diable. Quand il se présente à l'endroit, il est plus difficile à vivre, et en plus, donc, il se présente dans le point des obstacles. Voilà. Donc, après, je vais vous donner l'explication avec plus de détails. Et le dernier point, qui est le point des aides, des appuis, des soutiens, avec la carte de la lune, qui se présente à l'envers. Elle aussi, lorsqu'elle est... Donc, c'est un arcane majeur, et quand il se présente à l'envers, il est favorable. Voilà. Donc, je reviens sur le premier point, avec la tour et le pendu, qui se sont présentés, donc, à l'envers. Je vous remontre, donc, les cartes. Voilà. Non, comme ça, je préfère. Voilà, comme ça, parce que la carte plus petite, c'est plus important que vous puissiez l'avoir. Donc, avec l'arcane, donc, de la tour à l'envers, qui se présente de façon à l'envers, qui est beaucoup plus positive, c'est un moment, un point culminant de votre vie sur lequel vous êtes arrivé, et parce que vous avez construit, vous vous êtes investi, vous avez engagé des actions qui, maintenant, demandent à être éliminées. Donc, c'est ce qui se passe durant ce mois d'août. et parce que, sans doute, il y avait des choses qui étaient devenues insupportables à vivre au point de vue des contacts, de ce que vous vouliez obtenir dans vos relations, ce que vous cherchez à obtenir, peut-être, le genre de personnes que vous souhaitez rencontrer. Donc, là, maintenant, vous êtes en train de changer tout ça, et dans ce point de rupture dans lequel vous êtes, de toute façon, c'est tout à fait positif, puisque, avec l'arcane du pendu qui se présente à l'envers, ça veut dire que vous êtes toujours pareil dans un moment clé de votre vie, où vous êtes peut-être un peu dans l'indécision, mais j'ai envie de dire qu'il ne l'est pas quand il arrive à un point très, très important, un tournant très, très important de sa vie, qui n'a pas de doute, qui n'a pas de moment d'indécision, de prise de recul nécessaire pour pouvoir réfléchir, et surtout, puisque c'est un moment d'importance, on ne souhaite pas se faire d'erreur, se tromper, donc on prend le temps de la réflexion, on prend le temps en ayant un petit peu plus de recul, en cherchant des solutions qui soient plus adéquates, et qui correspondent surtout à ce que l'on a envie d'obtenir, et de faire entrer dans notre vie. Et, évidemment, avec l'arcane qui dit qu'on élimine des choses, et bien, choisir les bons éléments à éliminer de notre vie. Voilà pour ce point. Alors, ensuite, j'ai envie de venir tout de suite au point de l'obstacle, puisque c'est un arcane très fort, et qui est, d'une manière générale, quand il se présente à l'endroit, le diable est difficile à vivre, et intense, mais, donc, en plus, là, cette fois, il vient dans le point des obstacles, donc ça veut dire qu'il y a des soucis qui sont devenus vraiment très, très, comme on l'a souligné tout à l'heure, insupportables, des émotions qui sont intenses et difficilement maîtrisées, qui sont devenues, ouais, difficilement maîtrisables, plutôt, le mot, et puis, qui parle que vous avez, certes, vous avez de l'audace, mais, cette audace, on va dire qu'elle est limite, limite, acceptable par moment, en tout cas, c'est le risque qu'il y a, que vous êtes susceptible, aussi, par rapport à ce mal, ce mal vécu, ce mal, mal maîtrisé, au point de vue des émotions, puisque là, on est, si vous voulez, dans, au point de vue des émotions, on peut être dans la passion, mais il y a beaucoup de débordements, et, on va dans quelque chose qui est difficilement gérable, maîtrisable, voilà, pour le diable, et auquel, vous devez, surtout, tenir compte, à bien tenir les rênes, alors, excusez-moi, je pense qu'il y a des travaux, au-dessus, et donc, je pense que, peut-être, vous entendez la perceuse, donc, je suis désolée, mais, je ne peux rien faire, à ce niveau-là, donc, à part essayer de parler plus fort, et, voilà, c'est tout ce que, je peux faire, voilà, donc, voilà pour le diable, qui se présente, donc, dans le point des obstacles, ensuite, on a le point, qui parle, qui parle, de l'évolution de la situation, avec, comme je vous l'ai dit, la meilleure carte, du jeu, donc, le monde, qui parle de rêves réalisés, qui parle d'émotions, qui parle que vous entrez, en fait, dans un état de plénitude, de grand bonheur, de bonne gestion, justement, des émotions, et des sentiments, qui sont déclarés, qui sont partagés, qui sont, au diapason, l'un de l'autre, et puis, associés à l'arcane de l'as, l'as de denier, qui est renversé, qui est positif, qui parle d'un départ, et d'un changement, important, là aussi, et que la situation, peut se présenter, dans l'association, des deux cartes, la situation, peut se présenter, de manière, inattendue, surprenante, mais en tout cas, positive, pour vous, oui, qui peut se révéler, positif, mais surprenant, quand même, même si c'est positif, hein, alors, ensuite, on a l'arcane, dans le point, des appuis, qui, à l'envers, est positif, donc, il s'agit de la lune, renversée, alors, la lune renversée, est positive, elle parle, de passion, elle parle, de, d'un aspect romanesque, romanesque, pardon, des émotions, peut-être, de la passion, du débordement, donc, des sentiments, qui sont, bien gérés, oui, mais, qui, 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 qui parle, quand même, d'émotions fortes, d'émotions, que, que l'on a, qui sont partagées, avec, l'autre personne, de la volonté, peut-être, de, de se créer, un monde à soi, un monde, un monde, où l'on se sent, euh, aimé, où l'on se sent, comme dans un cocon, peut-être, dans un autre monde, dans une bulle protectrice, euh, voilà, donc, ça, par contre, c'est vécu, bien sûr, d'un point de vue, euh, du couple, puisque, on parlait de célibataire, mais, apparemment, il y a quelque chose, qui se passe, au cours du mois, euh, qui fait, que, on peut penser, que, au cours du mois, vous faites, donc, cette rencontre, euh, voulue, espérée, et, euh, que vous arrivez, à, trouver, à marcher ensemble, j'ai envie de dire, comme ça, pour terminer, votre, votre tirage, cher, euh, scorpion, que je ne me trompe pas, que je revérifie, sur quel signe je suis, alors, je vous remercie, et bien, écoutez, bonne continuation, profitez bien, de votre bonheur, et, je vous dis, à très bientôt, cher scorpion, au revoir.